Elie Conky face à Castillo, short Kaki contre Conky. Elie Conky, boxeur expérimenté quand même, boxeur qui a un vrai palmarès amateur. Vous l'avez dit tout à l'heure. De Castillo, à cette fin de première reprise, on sent qu'il va être dur. Il est argentin mais il boxe comme un homme de sonora. Là où il s'entraînait longtemps, cette esquive ici, après cette remise. Suivi d'un uppercut, 10 bras avant, c'est pas mal ça. Très concentré. Vous voyez, cette remise là, cette contre-attaque en désaccent. Très beau contre, avec un petit retrait, c'est très bien. C'est un peu ce que faisait Rima tout à l'heure. J'aime l'opposition de style en tout cas, vous nous avez dit qu'il fallait être deux pour faire un bon combat. Face à un boxeur qui avance tout le temps, constamment, il y a un boxeur qui recule. Septième, qui remonte et qui devrait avoir sa chance européenne prochainement. Attention, ce crochet du gauche. Ça c'est un coup, c'est un coup de frère Lapilus. Il ne faut pas laisser cet argentin s'exprimer, il ne faut pas laisser travailler. C'est-à-dire ne pas rester trop longtemps en face. Attention encore, ce crochet gauche. Et c'est Eli qui vient toucher avec ce crochet du droit. Il ne faut pas rester face à lui. C'était évident que face à des sud-âmes, ça allait se durcir, ça allait pourrir. On s'est entraîné à la cubaine au labo. Qu'est-ce que ça veut dire ? On s'entraîne comme dans les combats ? C'est-à-dire que ça crie dans tous les sens. Il est conquis qui sort de cette mauvaise passe. Il en sourit. Attention à pas effectivement... Allez, le combat qui est descendu d'intensité. Les deux hommes doivent temporiser pour tenter peut-être de finir plus fort. Et là, droite. Et se repositionner. Parce qu'à chaque fois que cette droite arrive, on a l'impression qu'on consomme lui. Oh, il apprend ici les conquis. Attention. Quelle puissance ! Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est que ce crochetage-là ? Attention. C'est bougé de façon latérale. Et surtout pas se laisser enfermer. Seulement un point d'avance à l'issue de cette première reprise. Il y a de la fougue chez cet Argentin qui donne tout. Notamment de Castillo qui d'entrée semblait... Il semblait dangereux. Encore sur ce cross, sur ce crochet du droit. Castillo qui dit on emballe, on emballe. Il est là. Il se sent chaud. Celui qui produit encore. Que se permette de faire la rockstar. Et Eli n'a peut-être pas intérêt à rester en face. Franchement, c'était très clean. Et il est conquissé maintenant. Avec le soutien du public dans ses 15 dernières secondes. Qui dit avance pour essayer de mieux contrer. Rougi derrière le deltoïde à droite. Blessé légèrement dans sa chair. Il a puisé. Oui, il a puisé. Dans ses retranchements. Castillo est allé le chercher. Et le tester. Attention à ne pas se crocheter comme ça. Et c'est terminé entre les deux hommes. Au bout du bout. Avec beaucoup d'énergie. Au bout du bout. Décision majoritaire. Pour madame Francis. 76, 76, 76. Pour monsieur Alitouche. 77, 75. 77, 75. Pour monsieur Butel. 78, 74. Vainqueur par décision majoritaire. Elie Spader Conquis.